Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on va parler des meilleurs talents de Pokémon épais boucliers Donc évidemment les talents qui sont nouveaux, pas les talents qui étaient forts avant Ils sont toujours forts, maintenant on va parler que des meilleurs talents Bah d'épais boucliers, pas les anciens ni ceux qui étaient forts avant Et qu'on a nerfs ou alors boostés, qui sont toujours forts Voilà pas ce truc là, on va parler aujourd'hui des meilleurs nouveaux talents Et évidemment ce n'est pas un top, ce n'est pas un top, j'ai mis ça dans le titre Mais parce qu'on a 7, c'est pas un top non plus, il n'y a pas de classement, il n'y a rien du tout Dans le cas pour les talents c'est extrêmement difficile de classer Parce qu'il y a beaucoup de trucs différents à prendre en compte Il y a tout ce qui est offensif ou défensif, il y a tout ce qui est est-ce que c'est fort par rapport au Pokémon qu'il a Enfin voilà c'est extrêmement complexe à dire lequel est le meilleur Voilà donc je préférais pas faire de classement ni rien Ce sera les 7 meilleurs comme ça dans un ordre, voilà Pas d'ordre, c'est vraiment les 7 meilleurs comme ça, c'est une sorte de tier list On explique un peu, enfin où ils sont tous rang S et on explique un peu chacun Et voilà, voilà, donc on va commencer directement C'est parti, le premier talent de la liste, c'est tête de gel Donc c'est un talent qui appartient à Bécalculation, un talent signature Donc extrêmement intéressant, d'ailleurs les plupart des talents que je vous présenterais C'est des talents signature, même quasiment tous, même tous Parce que les nouveaux talents sont généralement des talents signature Mais c'est des talents extrêmement puissants Et donc évidemment ce premier talent, c'est un talent qui est extrêmement puissant C'est comme déguisement pour Mimiki, sauf que là, c'est extrêmement puissant Un talent en fait qui permet de ne pas prendre la première attaque physique La première attaque physique, vous êtes immunisé Donc extrêmement cool Et quand vous avez appris la première attaque physique, votre tête se casse Votre tête tombe Et votre tête de glace tombe Et ce qui se passe, c'est que ça va vous changer vos stats Vos stats sont beaucoup plus puissantes Alors c'est que pour ce Pokémon, parce qu'il n'y a que ce Pokémon qui a accès Donc évidemment si vous le jouez en Ballon Stack 1 ou dans un autre tiers Que vous présenteriez samedi, normalement si j'ai marqué C'est pour le 15-02, oui c'est ça Non, 16-02 plutôt, donc dimanche Voilà, j'ai modifié En tout cas, voilà, vous voyez que j'ai déjà fait un planning et tout Je suis vraiment, voilà, j'ai tout prévu Je vais partir en vacances évidemment Vous voyez que là, il a un petit set assez sympa avec ce truc Parce qu'évidemment, ça augmente sa vitesse quand il a plus sa tête de glace Et ça augmente son attaque aussi Donc ça fait un Pokémon extrêmement puissant Comme Métano, on a pris une événuation en fait C'est une sorte d'exécution assez différente Mais qui marche quand même extrêmement bien On joue le clonage Le mec fait une attaque physique et donc il te casse ta tête de glace Évidemment, tu fais Belly Drum derrière T'as la Salagaberry X active T'es extrêmement rapide et extrêmement puissant Tu fais le Crash, tu one shot tout le monde Parce que t'as 100 de base d'un attaque, il me semble, quand t'es à la tête de glace combée Et t'as beaucoup plus de vitesse Donc c'est extrêmement rapide T'as 600 de vitesse, je crois Plus que ça, donc vraiment extrêmement rapide Vous voyez un peu que c'est quand même très très puissant Et vous voyez un peu que, voilà Extrêmement vénère comme talent Un talent signature mais qui est extrêmement puissant avec ce Pokémon Même s'il est Neverused Parce qu'en fait, il est une niche correcte Mais je veux dire, c'est pas un Pokémon extrêmement facilement Extrêmement versatile en fait Un Pokémon qui a qu'un seul set Et qu'il y a beaucoup de priorités aussi Depuis qu'il y a un Pokémon qui a le one shot avec le McPunch et tout Évidemment, dans les tiers les plus hauts, c'est pas extrêmement puissant pour ce talent Mais je veux dire, bah voilà Là voilà, c'est un talent extrêmement puissant Évidemment, ça marchait avec des attaques physiques Donc des attaques spéciales, ça ne fait absolument rien Faut se méfier de ça Mais voilà, c'est un très très bon talent Même excellent, des meilleurs talents de Peut-être pas de l'histoire du jeu Mais de la génération en tout cas Voilà, en tout cas extrêmement puissant Deuxième talent, c'est un talent qui s'appelle Murissement Donc Murissement, c'est un talent extrêmement puissant D'ailleurs là, j'ai changé ça Ça va aussi marcher que là, je ne vais rien Alors, en fait, c'est un talent qui s'appelle Ripon Donc Murissement en français Un talent qui fait que ça double l'effet des baies Donc en gros, en gros Quand on consomme une baie, vous avez un effet généralement Enfin, un effet, par exemple, là, c'est là une baie Il y a la baie d'Anon Mais en fait, qui, bah, divise par deux C'est marqué là Donc voilà, en gros, ça fait que La divise par deux les dégâts que vous prenez Par une attaque glace, c'est super efficace Et, bah, c'est extrêmement puissant parce que Imaginons que, bah, ce Pokémon, par exemple, la Flapple C'est un talent signature, hein En fait, c'est un Pokémon qui a une double FPS glace Il va prendre une attaque glace Et, bah, ça va diviser par deux les dégâts qu'il va prendre Donc, en gros, ça fera comme si c'était super efficace tout court Et avec cet talent comme ça Ça fait x4, donc en gros, ça divise par 4 plutôt Après, ça divise par deux, en gros, ça fait comme s'il y avait une... Une... Bah, comme si c'était une autre en fait Donc, en gros, il peut tanker l'attaque facilement Et ensuite, riposter, faire un clonage, par exemple, derrière Généralement, parce qu'il va tanker avec plus de 5% de vie, hein Donc, tu vas très souvent pouvoir faire un clonage Voilà, là, je vous ai mis un petit truc Clonage, tu peux faire Gravaple, tu peux faire Recycoyle Et aussi accès à Recycoyle Donc, en fait, Ripon, c'est un très très bon talent Mais, c'est un talent qui est uniquement bon Voilà, c'est un talent bon de base Mais, c'est excellent, c'est un stop uniquement Enfin, non, stop, entre guillemets Enfin, c'est dans cette vidéo, uniquement si Il y a un recyclage, hein Parce qu'évidemment, c'est un... Enfin, c'est en fait, c'est... C'est, euh, voilà, c'est un talent signature Donc, évidemment, bah, il a accès à Recycoyle Mais, en Basinacone, par exemple, tu veux jouer ce talent Et, bah, tu, euh, bah, forcément, mettre Recycoyle Sinon, c'est un peu de la merde Voilà, ou alors un truc exprès, bizarrement Pour avoir l'objet une deuxième fois On a oublié un peu ce que je veux dire Mais, c'est quand même plutôt bien d'avoir ça Donc, c'est un très très bon talent qui permet aussi de se soigner avec la Bessitrus Bessitrus qui fait que, bah, ça vous soigne un quart de votre vie Quand vous êtes à moins de 50% de vie, en gros En gros, bah, ça fait que, bah, ça va vous mettre à 75% de vie quand vous êtes à 50% Et, bah, là, ça va vous mettre à 100% quand vous êtes à 50% Ça va vous soigner la moitié de votre vie Un demi de votre vie Énorme Énorme, donc, c'est extrêmement puissant comme talent C'est extrêmement pété, vous voyez un peu le délire Tu peux sur plein d'adversaires, tu peux faire Recycoyle Sub, Lee, Shield, Grav, Apple, voilà Bon, on peut expliquer un peu comment marche le talent Mais, c'est extrêmement puissant comme truc, hein Donc, évidemment, je vous dis Votre seulement jouer avec Recycoyle, sinon, c'est pas extrêmement puissant Mais, ça reste un très très bon talent, même si on joue Recycoyle Donc, on a extrêmement pété en tant que tel, le talent, donc, voilà Extrêmement puissant Le troisième talent, c'est Dégobage Alors, ça, c'est extrêmement, pas complexe, mais, je veux dire, extrêmement différent Un talent, en fait, qui fait que Qui fait que, bah, quand vous prenez une attaque physique Enfin, quand vous faites surf Et qu'après, vous prenez une attaque physique Et, bah, l'adversaire va prendre un quart de sa vie en moins Il va prendre, il va perdre 25% de sa vie Donc, bah, évidemment, bah, c'est plutôt pas mal C'est plutôt pas mal Et aussi, aussi, aussi Et, bah, bah, ça va, évidemment, le faire des digas Imaginons, bah, ça peut être extrêmement puissant Casser le défaut plus sage, casser plein de trucs comme ça Et aussi, bah, ça va lui baisser sa défense Si vous êtes à plus de 25% de vie Quand vous êtes à moins de 5% de vie Ou, non, moins de 50%, j'ai même plus Enfin, c'est vraiment quand vous êtes à bas vie Et, bah, ça va paralyser l'adversaire Donc, c'est extrêmement puissant Imaginez, l'adversaire vous attaque comme ça Et vu son bulk, enfin, vu qu'on peut le jouer full def Avec Endure aussi Endure, une attaque qui fait que, qui est prioritaire, je crois Qui fait que ça vous laisse à un point de vie Et, bah, c'est extrêmement simple Vous faites surf, l'adversaire vous tape Vous mourrez pas d'attaque Vous faites Endure, c'est prioritaire Et, l'adversaire vous tape Et, là, il se prend l'attaque extrêmement vénère Enfin, il prend le golf missile Extrêmement puissant comme truc Evidemment, bah, c'est un talent extrêmement puissant Parce que ça permet de weaken les adversaires Sans avoir rien à faire Tu fais surf Ça fait quand même de très très gros dégâts Imaginez un peu avec l'investissement en attaque Avec 85 de base en attaque spéciale C'est pas, euh, c'est plutôt correct, hein, ça Donc, en gros, à la fin, ça fait beaucoup beaucoup de dégâts L'adversaire est paralysé Il peut faire plein de trucs Enfin, vous pouvez faire plein de trucs Vous pouvez faire un peu de trucs Vous pouvez faire un peu de trucs Il est aussi à que ça y est, il est à Ice Beam Pour passer des plantes extrêmement puissants Il est aussi à que ça a des fogs Là, ça a plein de trucs sur Pokémon Donc, c'est un Pokémon extrêmement au couteau suisse, en fait Un Pokémon qui fait un peu ce que vous voulez qu'il fasse Bah, il le fait, hein On a un très très bon Pokémon avec ce talent Voilà, parce que c'est un talent signature, évidemment, comme je vous l'ai dit Dégobage, donc extrêmement puissant comme talent Utilise un bon escent Et ça fait vraiment un Pokémon extrêmement puissant Le quatrième talent, c'est Punk Rock Donc, ça, c'est un Overused Un talent qui est extrêmement puissant Qui booste de 30% les dégâts des attaques de son Donc, en gros, ça fait que Boom Burst passe à 180 de puissance Quoi, un peu plus, 187 Extrêmement puissant, quoi Boom Burst, voilà Même sans le stage, ça fait énormément de dégâts Avec le Natura, ça fait extrêmement mal Il a 114 de base dans notre spécial Ce qui est déjà extrêmement puissant Imagine un peu les dégâts qu'il peut faire avec ça Donc, voilà Avec le Natura, plus Punk Rock Le Boom Burst, il a aussi accès à Overdrive Qui est une attaque signature Voilà, évidemment que ce talent est toujours signature Toutes talents dans cette génération sont Enfin, tous les nouveaux talents quasiment Donc, voilà Voyez un peu ce que je veux dire Overdrive Overdrive, c'est une attaque qui est à 80 puissances Sauf qu'avec Punk Rock Ça monte à 117, je crois Enfin, 110 Je ne sais plus Ça monte vraiment à très très haut Ça monte à plus que Fatale Foudre En gros, Fatale Foudre Mais, voilà Donc, extrêmement puissant Faut le Switch Bon, ça, ça ne marche pas Faut celui-là non plus Mais ces attaques-là font énormément de dégâts Donc, vous voyez un peu qu'avec Punk Rock Ça fait énormément de dégâts Un truc qu'on ne parle pas souvent C'est qu'il prend 50% de dégâts en moins Sur les attaques de son Donc, extrêmement puissant Ditto, par exemple, là Ditto qui arrive et qui te copie Qui fait Boomer Bah, il va généralement pas te tuer Parce qu'évidemment, t'as Bah, t'as des dégâts en moins T'as le nerf de dégâts Donc, extrêmement puissant Le cinquième talent C'est le talent de Morpeko C'est Déclic Fringale Donc, c'est un talent extrêmement puissant Un talent en fait qui fait que Un talent qui fait que Attention, c'est un talent extrêmement puissant Parce que, en fait, ce talent Et bah, ça fait que Bah, à chaque tour, vous switchez Entre Enfin, entre deux modes En fait, au début, vous êtes en mode normal Donc, vous êtes en mode électrique Dark Avec une attaque nature Qui s'appelle Aura Will Je parlerai plus tard Dans une autre vidéo Aura Will, en fait, une attaque Qui a 110 de puissance Qui pousse sur votre vitesse Et qui fait que Bah, déjà, ça a 100% précision Et aussi Bah, quand vous êtes Morpeko Comme ça Bah, ça Bah, type électrique Et quand vous êtes Morpeko En gris Bah, ça a une forme Enfin, c'est type ténèbre Donc, c'est toujours stable Donc, extrêmement puissant Il est aussi à Crunch Donc, en fait, extrêmement puissant Avec ce talent Parce qu'en fait, ça fait que Bah, c'est Voilà Chaque Chaque tour Ça change de forme Et bah, à la fin Bah, ça fait que Vous avez Vous atteignez entre Un super stable De type électrique Qui a 110 de puissance Qui pousse sur votre vitesse Et un autre stable De type ténèbre Cette fois Qui pousse sur votre vitesse Aussi Donc, extrêmement puissant Mais deux cas C'est extrêmement fort Parce que, je vous rappelle Qu'il n'y a pas beaucoup D'attaque ténèbre Très puissant Sur le physique T'as Sabotage Mais sabotage Bah, il n'y a pas que ça Il me semble Il a accès à Crunch Mais il a pas accès à Kravotage Donc, voilà Il a accès à Crunch Mais c'est pas C'est pas mal Crunch Mais je veux dire Auraul, c'est mieux 110 de puissance quand même Enfin, par 90 Comme si tu étais stabé En fait Comme si tu passais De non-stab à stab Extrêmement puissant Avec la même puissance Je vous le rappelle Vous voyez Qu'est-ce qui est quand même Très très puissant Comme truc Avec un bon 200 Il me fait des gars Absolument monstrueux Là aussi Accès à Rapid Spin Sur Pokémon Voilà Donc, voilà Avec ce truc D'ailleurs, je ferai une vie scientifique Plus tard dans ce Pokémon Mais c'est extrêmement cool A jouer Je vous en parlerai plus tard Donc, c'est extrêmement cool Et voilà Très très bon truc Le talent suivant C'est Entêtement Donc, un talent Qui est extrêmement puissant Le talent de Darumacho De Galar Et oui, Darumacho de Galar En fait, c'est un Pokémon Qui est extrêmement puissant de base Sauf qu'en fait Darumacho de Galar Il a accès à un talent Darumacho de base Il avait accès à un talent Qui s'appelle Shearforce Extrêmement puissant Avec Flairbeats Parce que lui, en fait Il a accès à Gorée Tactique C'est un talent Donc, en entêtement Un talent qui augmente De 50% de votre attaque Votre attaque Donc, c'est extrêmement puissant Et ça vous bloque C'est une première attaque choisie Donc, en fait, c'est un bandeau choix Et on peut le jouer Avec le mouchoir choix C'est un Pokémon Vous voyez un peu le truc arriver Un bandeau choix Plus le mouchoir choix Plus une super attaque de base Vous voyez un peu C'est extrêmement puissant Ah bon Je clique Mais bon Voilà, vous voyez un peu Ce que je veux dire Mais c'est extrêmement puissant Là, on peut le jouer Full vitesse 4v en défense spéciale Plein de trucs comme ça Extrêmement puissant C'est accès à demi-tour Donc, extrêmement cool le combo Voilà, ça donne un combo extrêmement pété Donc, voilà Ça fait le Pokémon extrêmement puissant Au niveau offensif Au niveau dégâts Il fait énormément de dégâts Extrêmement cool Et le dernier talent Que je vais vous présenter C'est un talent qui s'appelle Eka Glacé Que je n'ai pas encore présenté Dans mes vidéos Ça fait 3 mois de sortie Mais je n'ai pas encore présenté Quasiment 3 mois Donc, en gros Beaucoup de temps Vous voyez quand même Que c'est un talent extrêmement puissant Donc, c'est Eka Glacé C'est un talent qui divise par deux Les dégâts que vous prenez Sur les attaques spéciales Alors On peut se revenir comme ça Un talent extrêmement puissant Attendez, je le redis Un talent qui divise par deux Les dégâts que vous prenez Par les attaques spéciales Attendez Extrêmement pété Extrêmement pété Là, surtout que ce Pokémon Il y a des faiblesses comme feu Pas de faiblesses feu Feu, roche Des trucs comme ça Des trucs qui peuvent être spéciaux Donc extrêmement puissant Des trucs comme l'infoam de l'éducation Bah, il va Voilà Il pourra tanker Parce qu'il a accès à Couver Dance Voilà, ce qui rend le Pokémon Extrêmement facile à placer Parce qu'évidemment Quand tu ne prends pas de dégâts Il ne te fait rien À part que c'est un gros gros type feu Ou un gros gros type roche Voilà Donc en fait Il ne te fait rien Absolument rien sur le type roche Il est physique Dans tous les cas Tu meurs Et il a accès à Couver Dance Donc évidemment Couver Dance Qui booste ton attack spéciale Sa vitesse C'est sa défense spéciale Voyez un peu ce que je veux dire Ça fait que le Pokémon A quasiment un tuable Sur le spécial Donc extrêmement puissant Il est under use grâce à ça Alors qu'il a vraiment Un double type absolument dégueulasse Défensivement Offensivement c'est plutôt potable Mais défensivement C'est absolument dégueulasse J'ai clé botte lourde Une double faiblesse au piège de roc Extrêmement chance Vous voyez un peu La puissance du Pokémon Qu'il peut se placer comme il veut Il est une défense spéciale Absolument incroyable Il a des arglaces Il a bug bug Il a eu le recaine Que demander de plus C'est extrêmement puissant Avec ce talent Donc voilà Merci d'avoir regardé la vidéo N'hésitez pas à vous abonner Comme d'habitude J'espère que la vidéo Vous aura plus Désolé Si je n'articule pas assez Des fois Ou si je parle trop vite Ou si mon accent n'est pas incroyable Voilà en fait Je suis assez fatigué Que voilà Je viens de parler Avec des potes à côté Enfin ça fait Voilà Ma voix n'a pas défoncé Mais voilà J'ai vu ma voix Donc c'est assez compliqué Allez Rendez-vous demain Ou après-demain Pour la fiche stratégique De Samurai Que j'ai déjà tourné Il me semble J'ai déjà tourné Non je n'ai pas tourné Mais il faut que ça tourne Donc j'ai quasiment fini Allez Vous l'aurez demain Merci pour tous vos retours Merci Non merci pas du tout Aux gens qui se désabonnent A plus